Par deux fois, la Commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté la première partie du projet de loi de finances pour 2023. Des débats se sont tenus dans l'hémicycle en première lecture et le texte a été adopté, enrichi par des propositions de la majorité comme des oppositions. Un examen complet de cette première partie du projet de loi de finances a également eu lieu au Sénat. Cependant, alors que commence la nouvelle lecture de ce texte, deux constats s'imposent à nouveau à nous. D'une part, comme je l'ai déjà dit, la France doit être dotée d'un budget au 1er janvier prochain. C'est la raison pour laquelle l'examen du projet de loi de finances est encadré par des délais constitutionnels. Or, notre temps de débat a été raccourci par le dépôt systématique de motions de censure. Et nous devons avancer. Nous devons permettre l'adoption du texte dans les délais impartis. D'autre part, au moment où l'examen de ce projet de loi de finances commence en nouvelle lecture, aucun des groupes d'opposition ne nous a fait connaître une évolution de sa position sur son vote final. Aussi, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la première partie du projet de loi de finances pour 2023. Le texte que je vous soumets aujourd'hui reprend largement celui qui a été adopté en première lecture. C'est néanmoins, comme à chaque fois, un texte enrichi par le travail parlementaire. Ainsi, nous avons retenu plusieurs dispositions votées par vos collègues sénateurs, notamment en supprimant la condition d'âge de décès pour que les veuves des anciens combattants puissent bénéficier d'une demi-part fiscale. Il s'agissait d'un amendement porté par la Commission des Affaires Sociales du Sénat, par les groupes Les Républicains et RDPI, en concrétisant également le financement de trois grands projets de LGV. Il s'agissait d'amendements socialistes. Ou encore, en prolongeant le crédit d'impôt en faveur des bornes de recharge électriques privées, il s'agissait d'une mesure portée par le groupe Centriste et le groupe RDPI. Enfin, et c'était une mesure attendue, une mesure sur laquelle je m'étais engagée devant les maires de France, nous avons fait évoluer le filet de sécurité, protégeant les collectivités locales face à la flambée des prix de l'énergie, en le simplifiant et en le rapprochant du dispositif voté au Sénat. Mesdames et Messieurs les députés, en responsabilité, nous donnerons un budget à la France. Un budget qui correspond à nos engagements. Avec mon gouvernement, nous restons déterminés. Je vous remercie. L'Assemblée nationale prend acte de l'engagement de la responsabilité du gouvernement conformément aux dispositions de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Le texte sur lequel la Première ministre engage la responsabilité du gouvernement sera inséré en annexe au compte-rendu de la présente séance. En application de l'article 155 alinéa 1er du règlement, le débat sur ce texte est immédiatement suspendu. Ce texte sera considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée avant demain, 15h05, est votée dans les conditions prévues à l'article 49 de la Constitution. Dans l'hypothèse où une motion de censure serait déposée, la conférence des présidents fixera la date et les modalités de sa discussion. La séance est suspendue.